Si vous vous sentez débordé, que la satisfaction chez vos clients diminue de jour en jour, vous procurez encore plus de travail pour rectifier le tir et que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau, il serait peut-être temps de prendre du recul sur les outils que vous utilisez pour votre activité. Il est difficile de se développer lorsque vous êtes en sous-effectif et que vos processus sont désorganisés. Vous entrez dans un cercle vicieux où vous n'avez plus le temps de créer des process pour amortir la charge de travail. Résultat, vous êtes tout le temps en flux tendu. Vous travaillez au cas par cas, les clients remontent sans cesse des problèmes. Petit à petit, vous perdez le contrôle sur les parcs informatiques que vous gérez. Pourtant, il existe aujourd'hui des solutions pour reprendre la main sur vos clients et leurs parcs informatiques qui ont été adoptés par des milliers de prestataires informatiques partout dans le monde. Si vous êtes comme la plupart des prestataires informatiques, vous avez probablement l'habitude que ce soit vos clients qui viennent vous remonter les premiers. On dit souvent que vous êtes en mode pompier. Vous réagissez quand un problème survient et vous devez tout de suite aller éteindre l'incendie. Dans notre cas, des incidents informatiques. Vous n'avez pas de vision d'ensemble sur ce qu'il se passe chez vos clients. Et cela engendre une perte de contrôle, du stress pour vous et vos équipes. Et surtout, une perte de crédibilité auprès de vos clients. On le sait, les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes. Et les entreprises sont exposées à des risques si elles n'ont pas mis en place des mesures de sécurité appropriées. Et quand vous êtes débordé par la charge de travail, vous n'avez pas forcément le temps de sécuriser correctement l'ensemble de vos clients. Alors que vous êtes contractuellement censé le faire. Vous exposez vos clients à des attaques de type ransomware. Mais vous engagez aussi votre responsabilité. Si l'un de vos clients se fait attaquer, non seulement cela va impacter votre activité car vous devrez rapidement l'assister dans cet incident, mais vous pourriez également être confronté à des litiges commerciaux si vous n'avez pas rempli vos engagements. Dans un contexte où vous êtes en phase de croissance et que votre objectif est d'acquérir de nouveaux clients, vous ne pouvez pas assurer un service de qualité si vos équipes sont débordées et désorganisées. Plus vous vous développez et plus vous avez l'impression que la situation empire. Vos clients commencent à se plaindre de votre qualité de service et de votre réactivité. Vos équipes sont au bord de la crise de nerfs, mais vous avez les plus grandes difficultés à recruter pour les aider. Vous risquez de perdre des clients et des employés au profit de la concurrence. Et au final, de voir vos marges diminuer. Une des erreurs les plus courantes est de s'équiper uniquement d'un logiciel de supervision indépendant. C'est utile pour détecter des problèmes et commencer à être proactif. Mais ces solutions n'ont généralement aucune capacité d'action et nécessitent donc une intervention manuelle pour traiter les incidents. L'autre problème, c'est que ce sont souvent des solutions qui sont très bruyantes, c'est-à-dire qu'elles génèrent un grand nombre d'alertes qui sont difficiles à traiter. On risque souvent de rater un élément important noyé dans la masse. Beaucoup de prestataires informatiques se contentent d'utiliser uniquement un outil de prise en main à distance pour gérer leurs clients. La facilité de se connecter à n'importe quel poste donne un faux sentiment de contrôle. Dans la pratique, le travail reste essentiellement manuel, même s'il est réalisé à distance. Mais surtout, vous êtes toujours en mode pompier. Vous traitez les incidents dès qu'ils arrivent, sans les anticiper. Les prestataires informatiques qui ont adopté le modèle MSP s'équipent habituellement d'une solution de gestion et supervision à distance, ce qu'on appelle un RMM. Mais ils oublient souvent un des critères les plus importants dans le choix d'un RMM. C'est sa capacité à vous accompagner dans votre développement et sa scalabilité. Trop souvent, il nécessite beaucoup de configuration pour être opérationnel. Et cela ne fait qu'empirer quand vous vous développez. Résultat, il devient difficile de garantir la fiabilité du fonctionnement et des paramétrages. A l'inverse, un outil trop limité dans ses capacités ne pourra pas vous accompagner dans la durée. Le vrai problème des prestataires informatiques aujourd'hui, ce n'est pas de devoir traiter les incidents chez leurs clients. Mais c'est de gagner en proactivité et améliorer leur efficacité au quotidien. Vous ne pouvez plus courir en permanence pour éteindre les feux chez vos clients. Et aujourd'hui, ce n'est plus un fonctionnement viable. Ce dont vous avez besoin, c'est de passer sur une solution qui vous permet de gérer de manière proactive et centralisée tous vos clients. Vous devez pouvoir regrouper vos clients dans une console unique centralisée avec une remontée globale des alertes de supervision pour pouvoir anticiper les problèmes. Vous devez être capable de piloter les mises à jour et la sécurité de vos clients de manière automatique afin de sécuriser l'ensemble des parcs informatiques dont vous avez la responsabilité. Enfin, pour gagner en temps et en qualité, vous devez limiter au maximum les opérations complètement manuelles. Et vous appuyez sur des capacités de déploiement à distance pour permettre aussi bien l'installation d'applications, l'exécution de scripts et l'application de vos standards sur l'ensemble de vos clients dans un outil unique. En plus, vous devez vous assurer que cet outil unique soit en constante évolution sur le plan de la sécurité afin que vous ne soyez pas une faille pour vos clients. Avoir une telle solution, c'est avant tout devenir proactif sur le parc informatique de vos clients, générer de la confiance et assurer une bonne protection contre les cyberattaques. De plus, en interne, vous allez diminuer le stress sur vos équipes en limitant les imprévus et en leur donnant les moyens de travailler efficacement et sereinement. Cela va permettre à votre entreprise d'améliorer ses marges, de continuer son développement tout en réduisant les risques de sécurité et en devenant moins indépendant sur les aléas du recrutement. Si vous voulez être sûr d'avoir le meilleur outil du marché, on organise un webinaire pour vous présenter DatoRMM, qui est le RMM que nous avons choisi chez BMSP et qui a déjà été adopté par des milliers de prestataires informatiques partout dans le monde. Pour vous inscrire, le lien est dans la description.